La 94e division de l'Esprit. Et il va les mettre sur les propres vulnérables, et les va les fermer dans leur propre vulnérabilité. Oui, le Lord de Dieu va les fermer dans leur propre vulnérabilité. Voulons-nous rester debout courbant la tête, Dieu Tout-Puissant. Nous sommes venus ce matin avec révérence et une crainte respectueuse du Tout-Puissant. Et Père, nous sommes si heureux ce matin de savoir que Tu nous as donné les paroles de la vie éternelle, Seigneur Dieu. Ces paroles sont profondément dans nos âmes, dans nos cœurs, Seigneur. Et maintenant, comme cette onction qui vient sur la terre, Seigneur, commençons à donner naissance à une fontaine de vie éternelle, portant son propre fouille, oh Dieu et Seigneur, ce matin, alors que nous sommes directement dans les ombres du jugement, Seigneur. Et Père, alors que nous voyons beaucoup de gens dans le péché, sans savoir où ils marchent dans cette heure sombre, Seigneur Dieu, nous savons que ceci est le moment même dans Ta parole où il est dit, « Lève-toi et resplendis, car Ta lumière est arrivée. » Seigneur Dieu, Ta lumière est la parole de Dieu, le Fils de l'homme révélé du ciel. Et Seigneur Dieu, ceci nous a donné la lumière, oh Dieu, pour marcher dans ces ténèbres sur cette terre, Seigneur. Et Père, combien nous sommes reconnaissants pour la parole de Dieu. Ta parole est sang, eau, esprit, guérison, consolation, tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Tout est dans Ta parole éternelle. Et Seigneur Dieu, nous Te remercions, Père, pour les étrangers et les pèlerins qui sont parmi nous ce matin. Seigneur Dieu, puisses-tu ouvrir les oreilles et sanctifier les cœurs ce matin. Seigneur Dieu, afin que Tes paroles puissent entrer profondément dans des cœurs sanctifiés, afin qu'elles portent du fruit à la repentance ce matin. Et maintenant, Père Céleste, nous prions pour la grand-mère de notre cher frère Henri. Oui, selon son propre témoignage, elle a dit qu'elle appartenait à cet humble petit groupe ici. Seigneur, combien nous sommes reconnaissants pour cette chère âme. Seigneur Dieu, que la puissance de Dieu, maintenant même, Seigneur, repose sur elle, Père. Sur ces vieux os, Seigneur Dieu, que le Fils de la parole de Dieu prophétise, Seigneur, et que ses os soient remplis du baume, de l'huile de Dieu, et qu'ils se tiennent debout, Seigneur. Maintenant, Père, nous prions que Tu la fortifies. Fortifie chaque âme qui est venue ce matin. Guéris nos corps malades, nos esprits, nos âmes, Seigneur, ce matin. Amène-nous dans l'unité de la foi, Seigneur. Bénis nos amis qui sont venus de loin ce matin. Ce matin froid, sur ces routes glissantes, bénis-les, Seigneur. Et maintenant, Père, la parole de Dieu qui est dans ton serviteur, Seigneur Dieu. « Puisses-tu la windre, Seigneur, et la porter à ton peuple ? Et donne-moi de la force à mon corps fatigué, afin que la parole de Dieu puisse sortir. Sans rencontrer l'obstacle, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. » Vous pouvez vous asseoir. Je voulais simplement utiliser le tableau ce matin. Premièrement, je veux saluer chacun dans le nom du Seigneur Jésus et tous nos amis qui sont ici ce matin. « Salutations dans le nom du Seigneur. Un beau matin chaud ici, à l'intérieur, il fait froid à l'extérieur. Amen. » La parole de Dieu est du feu qui est enfermé dans nos eaux. Voilà ce que la Bible nous dit. Je voulais dire que nous voulions simplement annoncer les réunions de Frère Branham. Il va y avoir des réunions, ses propres réunions, à Phoenix, en Arizona, à l'hôtel Westwood, les 17, 18 et 19 janvier. Il sponsorise ces réunions lui-même. Et le 20 et 21 janvier, il doit être à l'hôtel Ramada. Ce sont les hommes d'affaires du plein évangile. Il doit y parler deux jours à Phoenix, en Arizona. Et le 6 février, il doit être à Flagstaff, en Arizona. Cela avait été annulé en décembre parce qu'ils avaient eu du blizzard là-bas. Voilà pourquoi il a prévu cette réunion le 6 février. Et maintenant, il doit également être, et nous sommes heureux de le dire, au tabernacle. Les 18, 19, 20 et 21 février. Et les prophètes de Dieu, les prophètes et les éviteurs de Dieu doivent être au tabernacle. Ainsi donc, nous sommes heureux ce matin de savoir que quand même, vos esprits commencent à turbiner maintenant. Parce que vous pensez comment vous allez pouvoir vous rendre au tabernacle. Tout va bien, voire à Dieu. Cela montre que vous voulez être dans la présence du Fils de l'homme. Tout va très bien. Ainsi, nous voulons remercier Dieu de savoir, comme nous l'avons dit, que les choses cette année vont prendre place. Cela va être formidable et cela va se passer rapidement. Nous savons cela. C'est pourquoi vous feriez aussi bien de vous y préparer. Cela va se passer très rapidement. Et je l'ai désiré dire moi-même, même mes plans ont été changés. Je devais aller en Jamaïque, Sœur Coleman et moi-même, pour deux semaines. Mais le frère Brown nous a écrit, il nous a dit qu'un frère dans la Missouri allait lui payer son trajet pour aller en Arizona. Ainsi, le Seigneur désire qu'il aille en Arizona. Ainsi donc, j'ai dû changer mes plans et j'irai moi-même en Arizona pour deux semaines. Voir au Seigneur. Je veux avoir ce repos et je ne peux pas penser à un meilleur endroit où aller que d'aller en vacances en Arizona pour entendre le Fils de l'Homme. Amen. Et nous savons aussi que, quoi que ce soit, plus tard nous parlerons des réunions au tabernacle. Ainsi donc, voilà nos plans pour le moment. Mais Dieu, c'est Lui qui change vos plans. Ainsi donc, la seule chose que vous puissiez faire, c'est d'avancer comme vous le sentez, juste comme vous êtes conduits à le faire. Ensuite, vous vous attendez simplement à Dieu. Et quand il change cela, vous avancez dans cette direction et vous continuez simplement à avancer. Ainsi donc, ce sont les plans, ce sont les derniers que nous avons entendus de la part de Frère Billy Paul. Et il nous a aussi envoyé une carte hier spécifiant ces dates. Ainsi maintenant, ce matin, ma pensée se trouve, nous avons parlé la semaine passée, nous voulions nous approcher du jour de Christ. Et c'est une chose tellement formidable. Nous nous sommes approchés de là, mais cependant nous ne pouvons pas encore l'atteindre. Il y a tant de choses à dire au sujet de ce formidable jour de Jésus-Christ. Ainsi, beaucoup parmi vous n'ont pas reçu la note, et ainsi de suite. Ainsi donc, je me suis senti conduit à revenir, revenir sur le jour de Christ à nouveau. Et comme je parle maintenant, vous pouvez prendre note de certaines des Écritures ici, si vous vous sentez conduit ainsi. Ainsi donc, ma pensée ce matin se trouve dans Amos, au troisième chapitre. J'ai tant de notes ici. Je voudrais intituler ceci « L'approche du septième seau ». Avant que vous puissiez même en parler, vous devez parler de la manière dont vous devez vous approcher du septième seau. Voyez-vous, beaucoup de gens attendent qu'une tente s'ouvre sans même rien savoir au sujet de Dieu. Mais combien nous sommes reconnaissants ici, à cet endroit ici, que Dieu nous a donné un merveilleux docteur en notre cher frère Kurt pour nous faire savoir comment s'approcher d'un prophète du Seigneur. Et nous tous, je crois, avons été au bénéfice de ces merveilleux enseignements. Je crois que ces enseignements devraient atteindre l'épouse entière, car c'était ainsi dit le Seigneur. Il a apporté ces messages directement par le Saint-Esprit. Et chaque membre de l'épouse de Jésus-Christ devrait savoir comment approcher un prophète de Dieu avec révérence et avec humilité, sans avoir d'iniquité dans le cœur. C'est la façon de s'approcher du Dieu Tout-Puissant. L'approche du septième seau. Amos, le troisième chapitre. Je désire lire dans Amos. Nous allons prendre notre temps ce matin, car nous avons le souper du Seigneur ce soir. Ainsi, vous devez comprendre qui est le Fils de l'homme. Vous voyez, quand ce septième seau sera brisé, vous n'en saurez rien. Ainsi donc, le Saint-Esprit a œuvré ici pour vous donner la compréhension de savoir qui est le Fils de l'homme. Et voilà pourquoi nous nous sentons conduits à revenir et à en reparler et aussi à récapituler ce qui a été dit. Car le Seigneur a apporté des messages formidables dans cet humble endroit ici, cette année passée. Nous savons tous cela. Maintenant, nous désirons tous y revenir et reparler ces choses par l'onction de Dieu. Maintenant, je vais les lire à partir du verset 3 dans le livre d'Amos, le chapitre 3. « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie ? Le lionceau pousse-t-il des cris au fond de sa tanière sans avoir fait une capture ? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège ? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il n'y ait rien de pris ? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante ? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit qui ne serait effrayé ? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait ? » Il y a un Corinthien, chapitre 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosten à l'Église de Dieu qui est à Corinthe à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelques lieux que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuer les actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toute richesse qui concerne la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Et voici ma pensée ici. Dans l'attente où vous êtes de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, laissez-moi m'arrêter ici. Ça veut dire attendant la révélation, le dévoilement de la parole. Voilà ce que ça signifie ici, voyez-vous, dans le grec. attendant la venue. La venue est la visibilité de la parole qui a été cachée par cette dénomination. Commençons-nous à comprendre ça maintenant ? Maintenant, quand cette parole est dévoilée, révélée, c'est ce qui va arriver quand ceci arrivera. Quand cette parole est dévoilée, révélée, quand cela arrive, ceci est la parole, il vous affermira aussi jusqu'à la fin. ça veut dire vous fortifier, voyez-vous, jusqu'à la fin. Remarquez maintenant, la fin du jour de Christ, c'est ce dont il parle, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Commencez-vous à comprendre maintenant ? La révélation du Fils de l'homme va découvrir la parole. Alors, quand cette parole est découverte, cette parole va vous confirmer, va vous fortifier jusqu'à l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Pouvez-vous nous comprendre cela maintenant ? Eh bien, Amen, que l'Esprit de Dieu fasse pénétrer cela dans votre cœur, parce que vous devez savoir cela, cela doit être là. Apocalypse 10, « Et je vis un autre ange puissant descendant du ciel, revêtu d'une nuée comme un arc-en-ciel sur sa tête et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu, c'est Jésus-Christ. » Et il avait dans sa main un petit livre ouvert. Maintenant, remarquez, quand Christ, cet ange puissant, avec l'arc-en-ciel sur sa tête et ainsi de suite, quand il descend, le livre est ouvert. C'est le livre de la rédemption. « Et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et il cria d'une voix forte. » Remarquez comment il crie maintenant quand il descend. Il crie comme quoi ? « Comme rugit un lion. » C'est l'agneau maintenant. Mais quand cet agneau, lorsque tout le sanctuaire est enfumé, voyez-vous, le septième seau se brise sur la terre, il descend et il crie. Cet agneau crie comme un lion. Un lion, c'est le jugement, voyez-vous. « Le lion a rugi qui ne prophétiserait. » Maintenant, remarquez ceci. « Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. » Et quand il eut crié, quand il commence à parler dans le jugement, voyez-vous, « Sept tonnerres font entendre leur voix. » Et lorsque les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, ceci, c'est Jean, il a vu toute la chose en vision. J'étais sur le point d'écrire et j'entendis une voix du ciel me disant « Celles, ces choses que les sept tonnerres ont dites, et ne les écrivent pas. » Et aussi, à propos, beaucoup de trinitaires ne peuvent pas comprendre comment Christ peut être sur la terre et aussi comment ils peuvent entendre une voix du ciel. C'est juste ici. « Christ est sur la terre. » Et également une voix du ciel. Amen. « Et ne scelle pas ces choses. » Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'étais sur le point d'écrire et j'entendis une voix du ciel me disant « Scelle ces choses que les sept tonnerres ont dites et ne les écrivent pas. » « Et l'ange que j'avais vu se tenant sur la mer et sur la terre leva la main vers le ciel et jura par celui qui vit à jamais qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont et la mer et les choses qui y sont qu'il n'y aurait plus de temps, plus de délai pour que tout se passe sur cette terre. » Voilà ce que ça veut dire. Maintenant remarquez. « Mais au jour de la voix, la trompette, la parole du septième ange, quand il commencera à sonner de la trompette, quand il est sur le point de sonner, quand il commence son ministère, voilà ce que ça veut dire. « Le mystère de Dieu sera terminé comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. » Que le Seigneur ajoute « Bédiction à la lecture de sa parole. » Maintenant remarquez ceci. « Quand le septième ange, quand il est sur le point de sonner, nous voulons découvrir ce matin quand il a retenti, voyez-vous. Ainsi donc, quand il commence à retentir, tous les mystères dans ce livre devraient être terminés. Les mystères du royaume du ciel, comme la semence du serpent et le baptême et les femmes prédicateurs et ainsi de suite, toutes ces choses seront terminées quand il commencera à retentir. Mais à la fin de son message, voyez-vous, il y a une petite différence là, à la fin de son message même, alors l'ange puissant descend et fait retentir les sept tonnerres à la fin de son message. et nous savons maintenant même que nous sommes à la fin de son ministère plutôt. Son ministère est sur le point d'entrer dans le troisième pôle final, n'est-ce pas juste? Ainsi donc, c'est la fin de son ministère. Eh bien, à la fin du ministère du septième ange, un ange puissant descend et fait retentir les sept tonnerres et alors c'est la fin de tout. Voilà ce que nous essayons d'approcher ce matin et aussi la semaine dernière et vous ne pouvez pas simplement entrer là-dedans et puis en parler. Il y a tant d'avenues qui y conduisent parce que c'est la consommation de tout. Maintenant, nous remarquons en lisant depuis Amos qu'il parle ici Dieu avertit toujours le monde. Rien ne peut arriver à moins qu'il n'y ait une raison. Ainsi donc, il ne peut y avoir de jugement à moins que Dieu n'ait averti les gens pour ce qu'ils font et ce qu'ils font maintenant même. N'est-ce pas juste? Voilà ce que ça veut dire dans Amos au troisième chapitre. Rien ne peut arriver à moins que Dieu vous avertisse premièrement dans sa miséricorde. Par sa miséricorde, nous avons un prophète. Est-ce juste? Nous voulons prendre notre temps et prouver ceci. Dieu a averti Noé du déluge. Nous savons tous cela. N'est-ce pas juste? Dieu a averti Abraham et Lot de la destruction de Sodome. Et Dieu a averti Joseph de cette année de famine. Il a aussi averti Moïse des dix fléaux. Il a averti Genèse de Ninive. Ensuite, l'Ancien Testament de la Genèse jusqu'au livre de Malachie, tous les juifs ont été avertis que le Christ le roi arrivait. Cela va de la Genèse 3,15 à travers toute la Bible. Est-ce juste? C'est un cordon de sang qui circule dans toute la Bible jusqu'à Malachie. Ainsi donc, tout le monde a été averti. « J'enverrai mon messager devant ma face, Jean le Baptiste. » Tout le monde a été averti. Maintenant, dans notre temps, ce qui est appelé la grâce, Dieu nous a avertis par ces mêmes livres et il a ajouté le Nouveau Testament, Pierre, Paul, Jacques et Jean, pour nous avertir du temps où il reviendra sur la terre comme un voleur dans la nuit. et alors lui-même, pour couronner ceci, il a pris son serviteur Jean sur l'île de Patmos et là, lisons-le dans l'Apocalypse au premier chapitre, nous allons découvrir ce qu'il a fait là. Il a pris Jean dans l'esprit le jour du Seigneur, dans l'esprit. Il était dans l'esprit au jour du Seigneur. Et voici ce qui est arrivé ce livre de l'Apocalypse. C'est un livre extraordinaire, la Révélation. Ceci signifie le dévoilement, le découvrement de Jésus-Christ. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? C'est cette parole ici même, juste ici. Voilà ce que ça signifie. Ainsi, quand vous comprenez que cette parole ici même, le dévoilement, la Révélation, ensuite le dévoilement ou le découvrement de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné, Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Et il l'a envoyé, il l'a signifié par son ange à son serviteur Jean. L'ange du Seigneur, maintenant Jean, avait été emmené sur l'île de Patmos. Tout ce livre a été écrit par Dieu. Je veux dire Dieu lui-même au travers de Jean. Il a simplement pris la plume et a écrit dans l'esprit. Ainsi donc, ce livre entier est la révélation de Jésus-Christ. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant ? Ainsi donc, dans le grec, voilà ce que signifie ce mot. Maintenant, le jour de Christ peut se lire en trois mots. Ce mot-ci et cet autre et encore un autre. Je ne peux même pas le prononcer. C'est dans un... Je l'avais ici la semaine passée. Épiphanie. ce qui signifie l'apparition. Ainsi donc, il y a trois mots associés avec le jour de Christ. Maintenant, dans 1 Corinthiens verset 7 comme je vous l'ai lu auparavant, attendant la venue de notre Seigneur Jésus. Quand ceci arrive, quand ce livre de la révélation arrive, en d'autres mots pour vous l'expliquer, quand le livre de la révélation vous est révélé, voyez-vous, les choses qui y sont vont vous garder ferme, vous tenir ferme et vous confirmer jusqu'à la fin, vous garder ferme jusqu'à la fin quand le Christ lui-même viendra avec un cri. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire maintenant. En d'autres mots, le Fils de l'homme est la parole de Dieu. Le livre de l'Apocalypse est la parole de Dieu. Est-ce juste? Ainsi donc, à un certain moment, voyez-vous, une saison fixée, il allait révéler le livre de l'Apocalypse à ses serviteurs. Et lorsque les brebis, l'épouse de Jésus, verraient ce qu'il y a dans ces six sceaux, les sept âges de l'Église et toutes ces différentes choses-là, elles sauraient que cela est la parole de Dieu. Elles le sauraient sans l'ombre d'un doute. Les dénominations ne pouvaient pas recevoir cela. seuls les brebis peuvent recevoir cela car c'est la parole amenant un témoin à la parole. Ainsi donc, le livre de la révélation, l'Apocalypse, c'est le dévoilement, la révélation et la venue du Seigneur. Pouvez-vous comprendre cela maintenant? Amen. Voir au Seigneur. Si vous pouvez seulement recevoir cela, alors tout va s'ouvrir pour vous et vous comprendrez le Fils de l'homme. C'est pourquoi cette révélation, ce découvrement sera dans un petit homme humble, un prophète car si cela est la parole, la parole est venue à un prophète. Voyez-vous maintenant? En d'autres mots, il y avait sept seaux mystérieux. J'essaie juste de dessiner cela derrière un rideau, de vous tirer le rideau et le mystère est résolu. N'est-ce pas juste? Eh bien, il y a deux ans, Dieu a tiré le rideau sur le premier seau et il fut résolu. Est-ce juste? Il fut dévoilé par la parole. Est-ce juste? Et la parole est venue au prophète. Est-ce juste? Amen. Voir au Seigneur. Maintenant, nous pouvons commencer à comprendre ce que nous avons vu, pourquoi vous devez approcher le septième seau avec compréhension et avec révérence. Maintenant, il y a beaucoup d'esprits qui vont circuler en Arizona, aller vers une tente sans savoir ce que c'est, sans même savoir que c'est la fin du monde entier, la fin de tout, le troisième poule des âmes qui ne peuvent pas être sauvées. Il sera prêché à des âmes qui ne peuvent pas être sauvées. Plutôt, un petit homme humble prêchera à des âmes qui ne peuvent pas être sauvées et c'est absolument la fin du monde. Pouvez-vous comprendre cela? Voilà pourquoi vous avez entendu, frère Kurt, frère Hunt et moi-même, je ne désire pas courir devant la face du prophète, je désire me préparer moi-même pour me tenir dans la présence du Fils de l'homme. Je ne veux pas tomber dans un piège ou une trappe, non monsieur. Écoutez, Dieu envoie son prophète avec la parole de Dieu pour révéler Jésus-Christ en cette heure. Eh bien, s'il l'a révélé sur bande, je l'ai. Ou s'il l'a révélé au travers d'un ministre, je l'ai. Eh bien alors, s'il est venu pour révéler, recevez cela. Voilà pourquoi il est venu. Mais ils ne veulent pas cela, ils veulent simplement le suivre. Suivez maintenant. S'il a révélé la parole ici même, la parole étant révélée, eh bien, voilà pourquoi il a envoyé son prophète. Pour révéler la parole ici, là, là, et là-bas. Restez là et laissez cette parole où elle est. Soit vous l'avez à cet endroit-là. Mais ils ne peuvent pas faire cela. Ils veulent simplement suivre le Fils de l'homme. Il ne vous a pas dit de faire cela. En d'autres mots, il a restauré toute la parole. Regardez, il y a tant de paroles sur sa bande que vous ne pouvez même pas le recevoir. Vous ne pouvez pas le recevoir. Ce qui est même prêché ici même, vous ne pouvez pas recevoir cela. Eh bien alors, pourquoi continuer à faire des sauts, à faire des bons et sauter si vous ne vous l'avez pas vous-même par la parole ? Car la Bible dit l'épouse s'est préparée. Est-ce juste où qu'elle soit, en Afrique, en Europe, en Australie, où qu'elle soit, elle se prépare par la parole qui a été découverte, dévoilée par le prophète de Dieu ? C'est la venue du Seigneur. C'est la venue du Seigneur dans cette phase-ci, ici. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant ? Car lorsque cette phase arrive, c'est sa présence personnelle dans l'air, avec un cri. Ce n'est pas le temps de se préparer alors, parce que son œuvre est devant lui, lavée, sainte, sans tâche, ni ride. c'est sans tâche, ni ride, à ce moment-là. Ceci vous rend sans tâche, ni ride, la parole. Ainsi, quand il viendra sous cette forme-ci, à ce moment-là, vous êtes déjà prêt à aller dans l'enlèvement. J'espère que vous comprenez cela maintenant. Ainsi, peu importe si vous courez ou quoi que vous fassiez, c'est savoir si vous recevez la parole. Tout le monde veut faire les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu, c'est de croire la parole. Bien sûr, Saint Jean, est-ce juste croire la parole qui est en train d'être dévoilée, découverte ? Est-ce juste ? Amen. Maintenant, je vais me dépêcher, je ne peux jamais arriver à ce point-là. Amen. Voir au Seigneur. Maintenant, le septième saut est la fin du temps. C'est la fin de l'âge de l'Église, c'est la fin de la nature, la fin du monde, la fin des coupes et des jugements. C'est la fin de tout. Cela s'ouvre dans le royaume du millénium. Le septième saut, écoutez, quand le prophète viendra dans cette tente-là, pouvez-vous comprendre que c'est la fin du monde ? Ainsi, n'essayez pas de courir là, c'est la fin du monde. Êtes-vous prêts à vous tenir dans la présence du Fils de l'homme ? Êtes-vous prêts ? Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné ici. Frère Cœur, il parle directement au travers de lui, vous disant toutes ces choses différentes. des merveilleux enseignements de l'Ancien Testament. Frère Hunt, qui essaie de vous préparer afin que votre sang ne soit pas sur nos mains lorsque cette tente viendra ici. Car chaque personne ici saura ce qu'ils sont censés faire lorsque cette tente arrivera sur cette terre, ce qui est le septième saut. et nous allons vous le montrer par la parole de Dieu ce matin. C'est pourquoi le prisement de ce saut est si grand, c'est si formidable, car lorsque le septième saut se brise, selon le livre de l'Apocalypse au huitième chapitre, il y a le silence dans les cieux pendant l'espace d'une demi-heure. Maintenant, nous savons, selon la parole de Dieu, qu'il n'y a jamais de silence au ciel, car les anges et les séraphins et les chérubins autour du trône de Dieu crient Saint, Saint, Saint au Seigneur Dieu Tout-Puissant en le louant continuellement. Ainsi donc, qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'il y a le silence dans les cieux pendant l'espace d'une demi-heure ? Tout se tait, rien n'est dit, car c'est si saint et que se passe-t-il ? C'est cette formidable onction qui descend ici sur la terre. Pouvez-vous comprendre ceci maintenant ? Une demi-heure, c'est si court, une période de temps si courte, voilà comment cela sera ici-bas. Et souvenez-vous, il n'y aura plus de temps, plus de temps, il n'y aura pas de délai, les choses vont arriver, bam, 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 juste comme ça. Ainsi donc, préparez-vous ici maintenant par le dévoilement de la parole de Dieu et vous n'aurez pas le temps que celui qui est souillé soit souillé, que celui qui est saint soit saint, que celui qui est juste soit juste. Ça ne peut pas changer. Vous ne pourrez pas changer votre nature quand il viendra sur cette terre. Nous essayons de vous préparer afin d'être prêts. Maintenant, ceci est un mystère. Un autre mot, nous l'avons dévoilé par la venue du Seigneur, le Fils de l'Homme. Nous avons eu six sots révélés. Lorsque le Fils de l'Homme, quand il s'est révélé, il a révélé six sots, est-ce juste ? Ce sont tous des mystères scellés sur le dos du livre de la rédemption. Maintenant, remarquez, et les sept tonnerres ne sont même pas écrits dans le livre. vous ne pouvez pas les connaître. C'est seulement quand Jésus-Christ, quand Christ lui-même descendra sur la terre et il les fait retentir. C'est pour son épouse. Personne d'autre ne peut l'entendre. Et voici le test. Pourquoi ? Maintenant même, qui peut recevoir la parole dans cette phase-ci ? Combien de gens ici reçoivent la parole parmi des millions ? Voyez-vous ce que je veux dire ? Parmi des millions qui sont assis ici, vous êtes seulement quelques-uns et aussi quelques autres à recevoir la parole. Ainsi donc, quand il a changé cela ici et a fait retentir les sept tonnerres, c'est toujours la parole. Ainsi donc, comment peuvent-ils recevoir les sept tonnerres alors qu'ils ne peuvent pas recevoir ce qui se passe maintenant même ? Seule l'épouse peut l'entendre. Voilà tout. Voyez-vous ? Ainsi donc, nous savons que lorsque ce mystère doit se faire connaître, ce sera exactement au moment où Jésus apparaîtra sur la terre pour son épouse. Maintenant, il descend ici, non pas dans son corps, son corps physique est encore là-haut, mais l'onction descend. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant ? Et nous allons le prouver ce matin. L'onction, le oin, le Saint-Esprit et le feu viennent sur la terre, voyez-vous, et se cachent derrière la peau humaine. Voyez ? En d'autres mots, si nous avons le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu. Eh bien alors, Dieu peut certainement mettre la plénonction dans un prophète. C'est Dieu en vous qui est l'onction. et là, ce sera si humble, ils diront, oh, ce n'est que Frébrunam. Mais Dieu est caché derrière cette peau humaine, dans une tente. Maintenant, nous voulons approcher ce septième saut avec compréhension et respect. Maintenant, rapidement, je désire parler du prophète. Je désire parler du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, vous le trouvez dans Esaïe 2, 12, 13, 6 et 11, Apocalypse 6, 12. Le jour du Seigneur. Maintenant, laissez-moi expliquer ce que c'est ici. Depuis la croix où Jésus est mort, le jour de la Pentecôte, acte 2, 38, jusqu'ici. Jusqu'à maintenant, ce sont les sept âges de l'Église. Maintenant, cela est expliqué pour les sept âges de l'Église. Les sept âges de l'Église sont répartis en trois parties. L'âge des martyrs, l'âge des réformateurs et les appelés hors d'eux. Nous sommes maintenant dans l'espace des appelés hors d'eux. Ainsi, si vous pouvez voir et comprendre où nous sommes, je vais le mettre au tableau. Maintenant, l'âge des réformateurs a commencé avec Martin Luther. Nous savons tous comment, par millions, ils ont été martyrisés dans cette période du temps jusqu'à Martin Luther. Ensuite, est venu l'Esprit de l'Homme vers les réformateurs et nous vivons directement dans l'Esprit de l'Homme maintenant même. L'âge de l'Esprit de l'Homme et de l'Esprit de l'Aigle se chevauchent. Ceci est maintenant l'âge de l'Aigle et Dieu a appelé des aigles pour révéler la parole. Seuls les aigles peuvent révéler la parole. Voyez-vous ce que je veux dire ? Et alors les aigles, ils ne seront pas ceux que vous pensez. Parce que quand il a envoyé Jean-Baptiste, il était un aigle. Il portait des vêtements étranges. Il mangeait une nourriture bizarre. C'est juste. Les pharisiens portaient de longues robes noires. C'est juste. Ainsi donc, si vous vous attendez à voir un aigle, ne les cherchez pas dans certaines de ces églises-là parce qu'ils ne le trouverez pas là. Voyez-vous ce que je veux dire ? Ils seront vraiment consacrés à la parole de Dieu. Et vous n'aimerez pas la façon dont vous l'entendrez peut-être, mais ce sera la parole de Dieu. Maintenant, depuis Luther jusqu'à 1906, où le Saint-Esprit s'est déversé à la rue Azusa, en Californie, voici cette ligne ici même, de là jusqu'ici. J'ai une autre longue ligne ici. Voilà ce que nous appelons l'âge de l'église de l'Odyssée. Voyez-vous ? Et vous le trouvez dans Apocalypse 3, 14 à 22. Ceci est aussi appelé un jour ténébreux. La semaine passée, nous sommes allés dans Ézéchiel pour découvrir qu'en ce jour-ci, les brebis de Dieu seraient dans les mains de pasteurs impitoyables et d'hommes avec l'esprit de Baal sur eux et les brebis seraient entre leurs mains. Maintenant, il a dit qu'en ce jour sombre et ténébreux, au temps du soir, il y aurait de la lumière. Il a envoyé la lumière, la parole. Il a enverré des aigles, des corbeaux avec le message. Il viendrait et réprimanderait ses hommes. Peu importe ce que ses hommes soient envoyés ou pas, il viendrait avec la parole, la parole seulement, rien que la parole. Il serait vraiment consacré à la parole de Dieu. Et alors, ils vont commencer à appeler les brebis d'ici et de là. Pendant ce temps-là, le oin vient avec la pleine parole de Dieu. Maintenant, depuis ici jusque là, c'est l'âge de l'église de l'Odyssée. Cette période ici est aussi appelée la période des appelés hors d'eux. Appelés hors de quoi ? Vous avez été appelés hors de ceci. Est-ce juste ? Car là, vous étiez spirituellement mort. Vous étiez aveugle, misérable, pauvre et nu, et vous ne le saviez pas jusqu'à ce qu'un humble petit prophète avec la parole de Dieu vienne sur la scène, vous appelant par la parole de Dieu. et ce prophète était Malachy 4, 5 et 6, Saint-Luc 17, 30 et Apocalypse 17. C'était lui. Pas encore pleinement manifesté. Voyez-vous ? Ainsi donc, il est venu avec un signe. Maintenant, il a trois ministères. Il a le ministère de Moïse, le ministère d'Elie et le ministère de Christ. Maintenant, quand il est venu premièrement, il avait un signe sur le poignet, ici à la main gauche. Il pouvait prendre votre main et s'il y avait quelque chose, une tache rouge apparaissait. Cela montrait une certaine maladie. Et ça, c'était le ministère de Moïse, le prophète, le signe. Et alors, il priait pour vous dans le nom du Seigneur et vous étiez guéris. C'est arrivé entre 1947, 8, 9, 50, 51 jusque-là. Ensuite, le ministère fut changé en ministère d'Elie. Et alors, il a commencé à reprendre les femmes du type de Jézabel, les faux prophètes. C'est juste, il a commencé à prêcher au nom de Jésus. Il a commencé à faire sortir tous ces mystères et ces choses cachées. Il commençait à retentir. C'est juste. Et alors qu'il commençait à retentir, il a rassemblé tous les mystères et les a fait connaître aux serviteurs de Dieu. vous et partout sur la terre. Est-ce correct ? Maintenant, il a encore un ministère qui reste. C'est son dernier poule, c'est le ministère de Christ, la parole sur la terre. Nous approchons, c'est le septième saut. voilà ce que nous essayons de nous approcher avec respect. Maintenant, quand il a appelé, nous avons découvert cet été ou l'été passé que l'épouse était appelée. Est-ce juste ? Sur une bande appelée, le chef d'œuvre, il a dit que l'épouse était appelée et que quelques-uns ne marchaient pas au pas, mais il fait en sorte qu'ils reviennent dans le rang. Elle est déjà appelée. L'épouse l'est. Et comment le saurez-vous ? Elle se prépare maintenant même alors que les autres sont en train de courir ça et là, essayant de comprendre ce qui se passe. L'épouse se prépare maintenant même. Maintenant, quand ça arrive, elle est appelée, Dieu a ouvert les sept sceaux. Six d'entre eux ont été ouverts. C'est pourquoi je le mets dans cet espace ici, afin que nous comprenions. Maintenant, nous avons là, c'est la période des appelés hors d'eux. L'épouse est appelée. Quand elle est appelée, il ouvre les sept sceaux. Voyez-vous ? Les sept sceaux ouvrent. Six sceaux ont ouvert. Maintenant, Dieu a envoyé chaque jour l'Esprit du Seigneur dans la pièce, l'onction, et lui a révélé. La parole est venue à son prophète chaque jour et a révélé chaque sceau jour après jour. Donc, si l'Esprit de Dieu est la pluie, si c'est correct, c'est l'eau, n'est-ce pas juste ? Donc, il ne pouvait y avoir la première pluie le jour de la Pentecôte, car cela, c'était la pluie d'enseignement, acte de 38 et ainsi de suite. Mais là, c'était quelque chose de différent. C'était la dernière pluie. Une pluie un peu différente, voyez-vous. C'était la pluie, l'inspiration et aussi l'éloquence. Voilà comment il est dit dans le grec. Cette pluie est descendue et a ouvert tout. Et là, à partir de ce temps-là, quand ces six sceaux se sont ouverts, alors tout le monde se posait la question, le sang était-il sur le trône de Miséricorde ou pas ? Il n'était pas sûr. C'est pourquoi ici, l'agneau avait ouvert chaque sceau, voyez-vous. Il a envoyé l'onction et descendu et l'a ouvert. Et il s'est arrêté un samedi après les six sceaux. S'il avait ouvert le septième sceau ce dimanche-là, tout serait terminé. Voyez-vous ? Il l'avait ouvert cependant. Il a retenu pendant cet espace de temps ici le jugement d'investigation par la parole. Maintenant, depuis le septième sceau, en 1962, je pense que c'était, quel que soit le temps jusqu'à maintenant, que vous le sachiez ou pas, vous vous êtes trouvés sous l'investigation par la parole de Dieu. Et pendant ce temps également, beaucoup de nos chères sœurs, elles ne peuvent simplement pas recevoir ceci. La parole de Dieu, spécialement celle sans le Saint-Esprit. La parole de Dieu vous dit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, le prophète de Dieu a dit, « Ne faites rien ». Alors, le Fils de l'homme vous a dit, dans une bande appelée, le signe, « Ne faites rien ». Est-ce juste ? Maintenant, il a dit cela. « Le même Fils de l'homme a ouvert les sept sceaux vous a également dit aux sœurs spécialement de ne rien faire. » Mais malgré tout, beaucoup sont là en essayant d'enseigner et en essayant de prêcher. Maintenant, Dieu va attirer des âmes au travers de vous. Bien sûr qu'il le fera, mais est-ce sa volonté parfaite ou bien est-ce sa volonté permissive ? Voyez-vous ce que je veux dire ? Vous êtes sous l'investigation vous-même. Ça dépend de vous. parce que l'épouse se prépare par le lavage d'eau par la parole. Ainsi, cela dépend de vous, de vous préparer. Voyez-vous ce que je veux dire ? Parce que dans tous les endroits, ils n'ont pas de prédicateurs. Les gens, ils n'ont pas confiance dans les ministres et ainsi de suite, dans le message. Eh bien, c'est selon la parole de Dieu. Le Fils de l'homme a dit, « Quand je reviendrai, selon saint Luc 18, trouverai-je la foi sur la terre ? » Je vais en dire, la foi dans un corps entier, de la parole révélée. Eh bien, un ministre est dans le corps de la vérité et donc, si cela est brisé, s'il brise une écriture là, il n'y a pas de foi. Ce n'est pas complet. Ainsi donc, mais ici, là, celui qui croit sans voir, voyez-vous ce que je veux dire ? Si je peux trouver quelqu'un, peu importe qui ils sont, à quoi ils ressemblent et où ils viennent, si je peux trouver un homme qui va croire à côté de mon prophète, je le bénirai. Voyez-vous ce que je veux dire ? Eh bien, pour le prouver, dans Saint Jean, avec Thomas, Thomas avait la vie éternelle. Thomas était un apôtre, mais il ne croyait pas. À moins que je ne mette ma main dans son côté, alors il croira. Et juste, c'est pourquoi, Jésus a dit, « Béni est celui qui croit sans voir. » Maintenant, il y a beaucoup de ces ministres qui doivent attendre jusqu'au commencement du troisième poule et ensuite, ils vont croire. Nous en avons d'autres qui croient sans voir et qui vont simplement prêcher cette parole en sachant qu'elle est tranchante et en sachant qu'ils vont blesser des gens. Ils savent cela parce qu'ils doivent le faire. Mais comme il est dit dans les Écritures, le lion a rugi. Qui ne prophétiserait ? Est-ce juste ? Jésus a dit, « Je ne puis faire autrement. Je suis forcé de parler ces choses. » Pierre a dit, « Est-ce juste ? » Et Paul a dit la même chose dans 1 Corinthiens au chapitre 9. Maintenant, pendant cette période, le prophète du Seigneur, après sept sceaux, voici sa déclaration maintenant. Il a dit que si vous plantez des pommes de terre, rentrez chez vous et plantez des pommes de terre. Est-ce juste ? Si vous voulez vous marier, rentrez chez vous également et mariez-vous. Quoi que vous fassiez avant les sept sceaux, rentrez chez vous et faites-le. Ne le changez pas maintenant. Mais bien qu'il ait dit cela, ils l'ont changé. Et ils ont commencé à vendre leur maison et ainsi de suite, à aller ici et là, à courir dans tous les endroits, courir sans le message. Mais vous, ce que je veux dire maintenant, le message est pour un temps fixé, mais même s'il tarde, il arrivera au temps de Dieu et il ne viendra pas avant ce temps-là. Et alors, quand il viendra, seul, des vases ordonnées, consacrées pourront le recevoir quand il viendra. Maintenant donc, c'est ce temps-ci, ici même. Maintenant, ce temps-ci également, ce temps-ci aussi est le temps du jugement d'investigation. Maintenant, depuis le septième sceau, jusqu'à maintenant, la pleine parole se trouve en action, en effet. Vous pouvez comprendre, en d'autres mots, la pleine parole, la dernière pluie est descendue et a donné la révélation, le livre de la révélation. Donc, ce livre de la révélation est la venue du Seigneur dans une phase, voyez-vous, c'est la phase du découvrement. En d'autres mots, sa parole a été liée, cachée dans sa dénomination. Est-ce correct ? Ainsi donc, quand il viendra, il vient dans une phase pour découvrir la parole, afin que les brebis le voient. Ils disent, je crois cela. Et ainsi de suite. Alors, ils sortent. Lorsque la parole est découverte, ils le voient. Et ils sortent. Est-ce juste ? Et alors, parce qu'ils sont sortis, ils sont dans une foi aveugles. Alors, ils sont persécutés et on se moque d'eux. Mais tout va bien. Comme nous avons vu dans 1 Corinthiens 7, quand il viendra, il vous confirmera, il vous fortifiera, il vous gardera jusqu'à la fin, au jour de Christ. Il le fera lui-même. Est-ce juste ? Et il le fait maintenant même. Amen. Maintenant remarquez, qui est en train de le faire ? La parole. Pas frère Branham. La parole, en lui, est ce qui le fait. Mais ceux qui ne sont pas spirituels courent après la chair. Et il le manque. Voyez-vous. Maintenant, frère Branham, il avait un arbre de Noël il y a environ 3 ans, quand il a prêché sur la chrétienté et aussi les idolâtries. Et un frère du Texas l'avait entendu prêcher ce message un dimanche. Je pense que c'était ça. Il est allé dans sa maison et il a vu un arbre dans sa maison. Il est allé sonner chez lui et il l'a appelé un faux prophète. Il a dit, vous avez prêché contre le fait d'avoir un arbre et vous en avez un dans votre propre maison. Et il a quitté le message. C'est arrivé il y a environ 3 ans. Maintenant, ce que la parole dit à ce sujet-là, maintenant le prophète de Dieu, Dieu leur fait faire des choses différentes. Un homme, il lui a dit de se marier, d'épouser, une prostituée. Et juste, il a eu des enfants. Un autre, de manger des excréments. Et juste, et se coucher sur un côté pendant autant de jours. Maintenant, s'il avait dit à Frère Branham de manger des excréments, devriez-vous aussi manger des excréments ? Voyez-vous ce que je veux dire ? S'il lui avait dit d'épouser une prostituée, devriez-vous faire la même chose ? S'il doit se coucher sur son côté pendant un an, êtes-vous censé le faire ? Voilà ce qu'il a dit à son prophète de faire. Ainsi donc, si ce prophète a un arbre de Noël, devez-vous en avoir un ? Est-ce juste ? Faites ce que la parole dit et n'ont pas ce qu'il fait ? Mais ils manquent cela. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant ? Ils ont manqué la chose entière. Il fera que son prophète, c'est un signe. Les prophètes sont des signes. Dieu leur dit ce qu'ils doivent faire, mais il donne la parole et vous devez faire ce qu'il y a dans la parole. Ne le regardez pas lui, mais regardez la parole. Voyez-vous ? Ainsi donc, nous voyons que les gens ne comprennent pas ceci. Maintenant, depuis ce temps-là, la pleine parole est en action. Maintenant, ceci signifie, comme nous l'avons vu, que la balle se retire du grain de blé. Le grain, juste. Le prophète de Dieu nous a dit dans une bande, le temps de la moisson. Nous prêchons ici même des messages différents et vous savez tous que c'était ordonné de Dieu. Eh bien, cela vous a été prouvé. C'est pourquoi d'autres ne peuvent pas comprendre ceci, ils ne peuvent pas comprendre cela. mais ne jugez de rien car quand ce septième sceau sera brisé, tout homme recevra sa louange de Dieu. Vous ne devrez pas vous inquiéter, vous ne devrez rien dire à ce sujet parce que soit vous serez un grain de blé, soit vous ne le serez pas. Peu importe ce que vous dites ici, ici même, cela ne signifie rien pour Dieu. Quand ce septième sceau sera brisé, soit vous l'aurez, soit vous ne l'aurez pas, l'un ou l'autre. Ainsi donc, dans le naturel maintenant, le blé sur la terre se tient dans la présence du S.U.N., le soleil, est-ce juste ? Maintenant, en été, le soleil doit devenir plus chaud, il devient de plus en plus chaud et c'est pour perfectionner le blé. Le même soleil perfectionne l'ivraie également, les mauvaises herbes. Tous sont perfectionnés par la présence du soleil, est-ce juste ? Je vois que nous comprenons ceci maintenant. Maintenant, le S.U.N., le Fils de l'homme, quand sa présence est dévoilée, révélée, nous, le grain de blé, dans sa présence de la parole, nous sommes amenés à la perfection également, tout comme dans le naturel. C'est la même chose. Pourquoi ? Car nous nous tenons dans la présence du Fils de l'homme, S.U.N., tout comme le blé naturel se tient dans la présence du S.U.N., le soleil, et qu'il resplendit sur lui, cette présence resplendit sur nous. Cette présence de la parole révélée, le Fils de l'homme étant révélé du ciel. Pouvez-nous le comprendre maintenant ? Amen. Pour le prouver, Genèse 1,14, vous ne devez pas le prendre, Genèse 1,14, juste, Genèse 1,14, maintenant remarquez, le quatrième jour, le premier jour, nous voyons que Dieu a appelé, Dieu a séparé la lumière du jour, juste le premier jour. maintenant le premier jour, quand vous venez au Seigneur, le Seigneur vous détourne des ténèbres, juste, vous vous repentez, vous faites demi-tour, vous êtes séparés, là-même, la lumière du jour, voyez-vous ce que je veux dire ? La chose suivante, le second jour, les eaux couvrent la terre, c'est un type du baptême, voyez-vous, les eaux couvrent tout, ils divisent les eaux, le troisième jour, et seulement le troisième jour, la vie apparaît sur la terre, le troisième jour, est le temps de la résurrection, est juste, le troisième jour, voilà ce qu'il y a ici, ceci ici, à partir d'ici, c'était l'esprit de l'homme, mais Christ a dit, j'enverrai, je déverserai mon esprit sur toute chair, c'était seulement la restauration de la vie, revenant dans l'église, est juste, prouvant que Jésus-Christ, elle est même, hier, aujourd'hui, et pour toujours, c'était le troisième jour, maintenant remarquez, dans les cieux, il y a le soleil, la lune, et les étoiles, mais ils ne pouvaient pas le voir, parce qu'il y avait une vapeur sur la terre, est juste, ainsi donc, c'est seulement le quatrième jour, voyez-vous, justification, sanctification, le Saint-Esprit, la parole, numéro 4, est juste, c'est la délivrance, maintenant, dans Genèse 1, 14, et Dieu a dit, qu'il y ait des lumières dans le firmament des cieux, pour diviser le jour de la nuit, et qu'il soit pour des signes et pour les saisons et pour des jours et des années, qu'il soit des lumières dans le firmament des cieux, pour donner la lumière sur la terre, donc, le quatrième jour, la parole de Dieu est manifestée pour donner la lumière sur la terre, lève-toi et resplendis, parce que la lumière est venue, le quatrième jour, dans le jour de la parole de Dieu, c'est le jour où la lumière doit resplendir au jour de la parole de Dieu, Pouvez-vous nous comprendre ceci maintenant ? Maintenant, qu'est-ce que la parole manifestée ? Le Fils était la parole manifestée, qu'il y ait et il y eut. Ainsi donc, cette écriture ici n'a pas besoin d'interprétation, elle s'interprète elle-même, est juste. Alors, Malachie 4, quand cela arrive, n'aura pas besoin d'interprétation, car ce sera la restauration complète de tout, de son épouse, et il parlera simplement la parole. En d'autres mots, cette parole, pour cette heure-là, se manifestera. Et si nous avons cette parole en nous, nous nous manifesterons nous-mêmes. Est-ce juste ? C'est ainsi que ce doit être. Il n'y a pas besoin d'interprétation pour cela. Ainsi, nous savons, sans l'ombre d'un doute, même au printemps, lorsque le soleil, S-U-N, resplendit sur la terre et commence à amener la vie, n'est-ce pas juste, les fleurs et les plantes et ainsi de suite, la vie botanique, quand il resplendit, est-ce juste ? Quand le Fils de l'homme, il éclate comme la brillante étoile du matin, quand il resplendit, toute la semence, la parole de Dieu qui est en nous, si la semence est plantée, quand le Fils, S-O-N, resplendit et éclate comme une brillante étoile du matin, vous viendrez à la vie. C'est obligatoire. obligatoire. Vous serez forcés de venir à la vie. Vous ne pourrez rien faire d'autre que cela. Alors, vous serez changés, changés d'un verre en un papillon. Vous ne pourrez vous en empêcher. Cela arrivera. Cela doit arriver. C'est l'onction. Et vous n'avez rien à voir avec cela. C'est l'onction de Dieu. Voyez-vous cela maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, Gloire au Seigneur. Maintenant, nous savons que les prophètes sont appelés des dieux. Est-ce juste ? Saint Jean 10, 34 et 35. Les prophètes sont appelés des dieux. Maintenant, pourquoi ? La parole du Seigneur vient aux prophètes. Est-ce juste ? Maintenant, Moïse, il y a différents prophètes. avaient la parole pour leur âge. Alors, vous comprendrez qui est sur le point d'avenir. Maintenant, chaque prophète avait une portion de la parole de Dieu pour son temps. Et c'est pourquoi ils étaient appelés des dieux pour cette heure-là, voyez-vous. C'était Dieu là-même pour cette heure-là. Voilà pourquoi, si vous lisez dans l'Ancien Testament, ces hommes tombaient sur leur face et respectaient ces prophètes. ils respectaient Dieu dans cet homme-là. Et ici, nous avons ces gens des nations, pauvres, aveugles, misérables. Voici Dieu en train de marcher sur la terre dans un prophète et il dit simplement toutes sortes de choses, ceci, cela, et court en disant, donnez-nous un don et ainsi de suite. Aucun respect, aucune compréhension, rien. Et ici, remarquez la différence. Christ était la pleine parole, et juste, de tous les âges était la parole faite chair sur la terre. Est-ce correct ? Maintenant, cette même parole sera sur la terre lorsque le septième saut sera brisé. Pas une portion, mais la parole entière est sur la terre dans un humble petit homme appelé frère Branham. Pouvez-vous comprendre ce qu'est le septième saut ? Plus grand que tous rassemblés, car ce sera Christ sur la terre. La parole est debout sur la terre. Vous comprenez ceci maintenant ? Ézéchiel avait une portion de la parole, Jérémie avait une portion de la parole, Ésaïe avait une portion pour son heure seulement, mais ce prophète-ci a la pleine parole de tous les temps pour tout. pourquoi vous pouvez prouver qu'il y a le silence dans le ciel pendant l'espace d'une demi-heure. C'est sur la terre maintenant. C'est juste. Maintenant, nous allons prouver ceci. Jésus-Christ était un homme. Est-ce juste ? Maintenant, remarquez, Adam était la semence de la parole de Dieu. En d'autres mots, l'Esprit de Dieu a dit qu'Adam soit... Sa parole a formé Adam. Adam était la semence de cette parole-là. C'est pourquoi cette semence, si cette semence est placée et plantée dans le sol, elle produira un autre, juste comme lui. Abel est juste sept, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était une semence de la parole. Mais Jésus-Christ, sa parole, je veux dire, sa chair était la parole. Saint-Jean 1,14, la parole fut faite chair. Est-ce juste ? Maintenant, nous ici, et frère Branham, voyez-vous, nous avons cette parole-là qui a été faite chair en nous, qui est sous la forme d'une onction, le Saint-Esprit, la même parole, voyez-vous, mais c'est sous la forme de l'onction, car son corps physique, la chair, est là-haut, dans les cieux, voyez-vous, mais nous avons cette parole en nous, sous forme de semence, certains d'entre nous, voyez-vous, maintenant, cette parole doit produire du fruit sur la terre, elle le fera quand il enverra cette onction-là, il le fera, il l'amènera. Ainsi donc, Jésus-Christ était la parole faite chair. Maintenant, Jean le Baptiste était un prophète, cette parole est venue à Jean le prophète, la pleine parole est venue à Jean, est-ce juste, alors qu'il le baptisait ? Maintenant, remarquez, Jésus-Christ avait le Saint-Esprit, est-ce correct ? Il avait le Saint-Esprit, il a nié avec le Saint-Esprit. Cependant, il n'avait pas encore cette pleine onction, est-ce juste, car nous l'avons prouvé par les Écritures que lorsqu'il se tenait dans l'eau et qu'il est sorti de l'eau, la colombe, la colombe de feu, l'onction, est descendue du ciel, est-ce juste ? Il s'est tenu sur la terre et a dit, le Fils de l'homme qui est dans les cieux, si vous le voyez remonter, se tenir ici, retourner dans les cieux, il se tenait sur la terre, il disait qu'il était dans les cieux. Voilà ce qu'il a dit à Nicodème et aux autres. Maintenant, remarquez, l'onction, la colombe, la colonne de feu, c'est l'onction qui a été déversée sur lui sans mesure. Elle s'est écoulée entièrement sur lui, voyez-vous. C'était la chose complète qui s'est établie sur Christ pour lui donner un ministère, créer tout ce qu'il voulait faire selon la volonté de son Père et il a marché sur la terre. Cette plénonction, mais remarquez maintenant, cette plénonction n'était pas l'œuvre de la chair, au pupitre, ou à la chair, voyez. Il parlait calmement mais sa voix sortait des paroles plus tranchantes qu'une épée à deux tranchants qui étaient simplement tranchantes, parlées solennellement, juste la parole. Voilà tout ce que c'était, juste la parole qui sortait. Il avait la plénonction sur lui dans le temple et il s'est assis à rouler le livre, il l'a lu dans Esaïe, je pense que c'était 61. Il s'est assis à simplement refermer le livre. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour prêcher, et ainsi de suite. Mais il est arrivé un certain verset qui est le jour de la vengeance. Il s'est arrêté là car ce jour de la vengeance lui appartient maintenant. Voyez-vous ce que je veux dire ? Il s'est arrêté là à partir de ce moment-là jusqu'à maintenant. C'était le jour de l'année acceptable du Seigneur tout le long du chemin mais à partir d'ici. Ceci est la vengeance et cela lui appartient. Maintenant, je veux prouver quelque chose. Le jour du Seigneur dans Esaïe 13, afin que vous compreniez que ce n'est pas le jour de Christ, Esaïe 13, le jour du Seigneur n'est pas le jour n'est pas le jour de Christ. À partir du verset 6, « J'émissais car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent, tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent des uns et les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurciera de son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des Autains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Maintenant, remarquez ici, il y a un changement dans la nature, est-ce juste ? Nous découvrons que lorsque le sixième saut se brise, deux prophètes arrivent sur la Seine. La chose même qui arrive là se passe lorsqu'ils arrivent sur la Seine, est-ce juste ? Ce qui est ici, juste ici, le jour du Seigneur, comment ? Juste ici. Lorsque ces prophètes arrivent sur la Seine et que le soleil ne donne pas sa lumière et que la lune se transforme en sang, c'est lorsque le jour de la colère du Tout-Puissant commence. mais ce moment-ci, ici, est le jour de Christ et il passe à côté de nous maintenant même, c'est juste. Une phase déjà nous a presque dépassés, c'est juste. Nous a presque déjà dépassés et ils ne le savent même pas pour le prouver. Il a dit, je viendrai comme un voleur dans la nuit et ils ne le savaient pas et ils ne le savent pas maintenant même. Ceci est le jour de Christ. Ceci, prouvant par les Écritures depuis le sixième sceau et Ésaïe 13 et d'autres, Apocalypse 10, 9, que c'est le jour du Seigneur, la fin du monde, la fin de tout. C'est la colère du Dieu Tout-Puissant qui a déversé son mélange sur la terre ici pendant ces trois ans et demi. C'est le règne de la bête, c'est lorsque ces deux prophètes frappent la terre avec tout, toutes sortes de fléaux et tout le reste. et remarquez maintenant, ces prophètes apparaissent juste avant ce temps-ci sur la terre et ils appellent les 144 000. Maintenant, où en sommes-nous maintenant même? Nous sommes juste ici, voyez-vous, attendant que ceci éclate. Ainsi, ne courez pas vers une tente parce que ceci est la fin de tout. Assurez-vous que lorsque vous y courez, vous soyez prêts, assurez-vous d'être prêts à vous tenir devant le Fils de l'Homme en sa présence. Ainsi donc maintenant, Jésus-Christ au fleuve Jourdain, l'onction est descendue et la oint pour prêcher l'évangile est juste, guérir les malades, chasser les démons et tout le reste. Cette onction qui était la puissance de Dieu, la pleine mesure de l'Esprit de Dieu sur la terre est juste. Maintenant, cette même onction, le septième saut, en parlant du septième saut, maintenant, Moïse et Élie sont le sixième saut un prophète et seul un prophète peut ouvrir un saut. C'est pourquoi Moïse et Élie ouvrent ce sixième saut. Juste? Eh bien alors, si Moïse et Élie peuvent ouvrir le sixième saut, le Fils de l'Homme peut certainement ouvrir le septième saut. Est-ce correct? Seul un prophète peut ouvrir un saut. C'est pourquoi Louis, le Fils de l'Homme, Malachie 4, est le septième saut. Amen. Le prophète de Dieu est le septième saut. Vous voyez? Alors, comment le saurez-vous? Ce sera la parole, l'onction manifestée. vous ne devriez pas essayer d'interpréter, ce sera juste là. Si c'était un oeil là, ce sera un oeil. Parlez simplement. La parole manifestée, révélée, juste devant les gens, ce sera Malachie 4, 5 et 6 pour restaurer, ramener tout comme c'était. Maintenant, il ramène votre foi là-bas, voyez-vous. Et lorsque vous voyez cela, lorsque cette onction frappe la semence, c'est l'esprit, c'est l'âge de l'aigle, la parole de Dieu coulera comme de l'eau. De votre ventre couleront des fleuves d'eau vive. Est-ce juste? Tout coulera. Ils ne pourront, même pas un chien ne pourra faire aller sa langue ou ne pourra faire aller sa queue contre vous. Rien ne pourra vous arriver. Remarquez, les réformateurs modernes, il est appelé hors d'eux. Maintenant, beaucoup de gens attendent que ceci arrive ici et ils vont le manquer. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? Ils attendent beaucoup de martyrs. Ce ne sera pas ainsi. Ce sera quelques personnes seulement de toute façon. Maintenant, il y en a certains qui ont été ordonnés à verser leur sang, mais ne savons pas qui ils sont. Mais ceci est l'âge des appelés hors d'eux. quand ils reçoivent la parole de Dieu, humblement, ils meurent à eux-mêmes spirituellement et traversent le Jourdain. Et remarquez, lorsque Jésus est le type du Saint-Esprit, traverse le Jourdain, qui rencontre-t-il là? Le capitaine de l'armée. Est-ce juste? Il rencontre le capitaine de l'armée debout sur la Terre Sainte. Et bien lorsque ce septième seau se brise, c'est la Terre Sainte. C'est le Fils de l'homme debout sur la Terre. Malachie 4, 5. Voyez-vous ce que je veux dire? Et ainsi, remarquez maintenant, après que Jésus et les autres aient traversé, c'est lorsqu'ils ont la parole, l'épée, dans leurs mains. Il n'y aura plus de temps. Le temps, comme vous le connaissez, n'existera plus. Ce sera un temps différent maintenant. Et bien tout peut arriver. Josué se battait. Il a demandé à Dieu d'avoir plus de temps. Soleil, arrête-toi. Et juste, la même chose peut arriver maintenant. Tout ce que Dieu veut qu'il arrive, cela arrivera. Le temps sera racheté. Amen. Oh, je prie que vous le saisissiez. Ainsi donc, nous voyons que ce septième sceau, alors que nous nous en approchons, est une chose formidable. Maintenant, qu'est-ce que le septième sceau? Ce sont les pensées de Dieu, voyez-vous, complètement dans la pensée de son prophète. Voyez-vous ce que je veux dire? Devenant, manifestant la parole. Les pensées de Dieu dans votre esprit sont la parole exprimée. Suivez maintenant? C'est pourquoi, si la plénonction Christ est dans son prophète, alors il a la pensée de Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Et il le parle simplement. Ici, là, quoi que ce soit, il le parle. alors c'est manifesté. Vous voyez maintenant? Alors, l'époux sera de la même manière, la même manière. Si nous avons la pensée de Christ, nous ne ferons rien à moins de l'entendre du ciel. Rien à moins que notre Père ne nous le montre. Alors, nous aurons le ainsi dit le Seigneur. Ce que vous direz sera ainsi dit le Seigneur. Car ce sont ses pensées, la parole manifestée. nous savons aussi que dans ces sept tonnerres, le prophète dit que le nom de Dieu doit être révélé à l'épouse. Maintenant, savez-vous ce que le nom signifie? Le nom signifie la présence. Le nom signifie self, le moi, la personne elle-même. La personne même de Dieu sera révélée à l'épouse car ce sera en elle. Amen? Gloire au Seigneur. Ainsi maintenant, je sais, je dois dire ces choses, ça y est. Que pouvez-vous faire? Amen. Maintenant, ce septième saut sera Malachie 4, Saint-Luc 17, 30, Apocalypse 17, manifesté. Vous voyez maintenant même, nous restons avec la parole. Il se manque et nous ridiculise, mais tout va bien. Mais Dieu, quand le temps viendra, rendra la parole manifeste en nous. Ils verront tout ce qui est en vous. Tout cela va sortir. Vous serez transformés d'un verre en un papillon. C'est lui qui fera le changement. Maintenant, voici comment nous le savons. Maintenant, dans ce septième saut également, nous savons qu'il sera prêché à des âmes qui ne peuvent pas être sauvées. Il doit y avoir un ministère. Christ a le seul ministère qui peut prêcher aux âmes qui ne peuvent pas être sauvées. C'est son ministère, voyez-vous. C'est pourquoi c'est le ministère de Jésus-Christ. Maintenant, pour prouver ceci, nous avons parlé de ces choses auparavant. Ainsi que nous avons prêché ici le printemps passé, l'automne passé, un temps de réflexion. Est-ce juste refléter et comprendre ces choses ? Maintenant, quand Noé a prêché son message, la miséricorde, ils l'ont rejeté. Alors, Dieu a donné du temps, de la grâce pour qu'il fasse entrer sa famille. Et vous faites entrer vos familles maintenant. Faire rentrer la famille en ce temps-ci, maintenant même, voyez-vous. Les faire rentrer, appliquer le signe sur la ligne, le prophète l'a dit, réclamez votre famille si vous avez la foi. Ainsi Noé a fait la même chose. La porte était fermée à l'extérieur, il a fait entrer ses fils et leurs femmes. Est-ce juste ? Lorsqu'ils sont entrés, la porte de l'arche fut fermée, mais cette arche fut encore sur la terre pendant sept jours. Est-ce juste ? Pendant le brisement du septième saut. Alléluia. Personne ne pouvait être sauvé car la porte était fermée. Mais Noé et sa famille étaient dans l'arche Christ. Et ils étaient sur la terre et le jugement n'avait pas encore frappé pendant que le septième saut était brisé. Les sept jours avaient commencé. Est-ce juste ? J'espère que vous le saisissez. Si vous le saisissez, dites Amen. Amen, gloire à Dieu. C'est votre type maintenant. L'arche étant là, comme un témoin, un témoin que la parole de Dieu est véritable. Oui, monsieur. Dieu va interpréter sa propre parole et il le prouvera aussi. Alors, Jésus-Christ dans son troisième poule, sur la croix, la parole a été crucifiée. Est-ce juste ? Et là, l'Esprit de Dieu est descendu et a prêché aux hommes en prison. Maintenant, lorsque Noé était dans l'arche, c'était la résurrection pour Noé et le jugement pour les gens qui vivaient sur la terre. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas être sauvés et cette arche leur a prêché comme un témoin contre eux. Est-ce juste ? Alors, Jésus-Christ est descendu, il est descendu dans le Hadès et ainsi de suite et a prêché aux âmes qui ne pouvaient pas être sauvées, qui autrefois avaient été désobéissantes au temps de Noé, selon 1 Pierre 3. remarquez maintenant, il a dû prêcher à ces âmes-là. Alors, il a fait demi-tour et a emmené tous ceux qui étaient sauvés depuis Adam, tout le long. Est-ce juste ? Tous. Il leur a amené le même évangile et ils l'ont reçu, ils le devaient, la parole. Et il les a emmenés et ils sont revenus et ont marché dans Jérusalem. le temps de la résurrection pendant le troisième poule. Est-ce que vous le saisissez ? Où ? Sur la terre. Gloire à Dieu. Sur la terre. Ainsi, en voilà deux et trois est une confirmation. C'est pourquoi lorsque ce septième seau se brise, vous serez ressuscités ici. Nous avons découvert la semaine passée que deux choses devaient se passer. Après, que Dieu ait réclamé la chair humaine, la chose suivante qui se passe après qu'il soit venu dans la chair humaine, le corps d'Abraham fut transformé, ressuscité. Amen. Est-ce juste ? Eh bien, lorsque Dieu dans la chair humaine brisera ce septième seau en suivant cela, après cela sera votre temps de résurrection sur la terre. Amen. Juste ici, c'est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. ceux-ci, c'est seulement certaines des choses qui sont dans le septième seau. Tout est là. Mais c'est le seau de la rédemption. C'est le seau de la rédemption. Voilà pourquoi Paul a dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Voyez-vous ce que je veux dire maintenant ? Maintenant, nous voulons... Amen. Vous voyez cela maintenant ? C'est pourquoi cet humble petit serviteur de Dieu marchera là et qu'il aura une tente. Voyez-vous ? Il entrera là et que tous les gens courront et ainsi de suite. Tout va très bien. Mais nous avons un type de cela avec Rebecca. Rebecca a reçu l'or, l'argent et les vêtements. C'est juste ? Mais sa mère et son père et les autres ont reçu des choses précieuses. Est-ce juste ? C'est pourquoi lorsque cette tente viendra, ils auront une guérison et ainsi de suite. Mais vous l'épouse, vous recevrez l'or, l'argent et un vêtement blanc. Est-ce juste ? Un vêtement blanc. C'est ce que vous voulez. Est-ce juste ? C'est pourquoi ils courront ça et là pour cette tente pour recevoir des bras et des jambes ou quoi que ce soit. Mais c'est ce qu'ils recevront. Mais vous, vous aurez la vie éternelle. Pourquoi ? Parce que vous arrivez au Mont Sion. Voilà pourquoi. Vous arrivez au Mont Sion. Ce sera le dénouement final. Le Mont Sion. Au temps d'Elie. C'était le Mont Carmel. Ensuite, le Mont de la Transfiguration. Maintenant, c'est le Mont Sion. Et nous allons découvrir dans la parole de Dieu au Mont Sion ce qui arrive au Mont Sion. Amen. Si vous comprenez, dites Amen. Maintenant, nous découvrons qu'au temps de Noé, la porte fut fermée devant leur face. Ils ont reçu la parole de Dieu et Dieu ne fera rien à moins qu'il ne révèle ses secrets à son prophète. Il a dit à Noé que le déluge arrivait. Noé l'a prêché par la foi, l'inspiration, bien qu'il ne le voit pas. Il a avancé dans la crainte pour le salut de sa maison. N'est-ce pas juste ? Tout homme maintenant qui a reçu ceci du Fils de l'homme avancera dans la crainte pour le salut de sa maison et de lui-même. Mais non, eux, ils marchent fiers allant ici et là. Voyez-vous, ils n'avancent pas dans la crainte. C'est pourquoi quand le Fils de l'homme sera révélé, nous devons avancer dans la crainte. N'est-ce pas juste ? Mais nous ne le faisons pas, voyez-vous. C'est pourquoi cette arche était là comme un témoin, un témoin contre tout. Christ est descendu comme témoin car ils avaient été désobéissants et ils ne l'avaient pas reçu. C'est pourquoi quand le septième saut se brisera, vous donnant un type dans l'Ancien Testament, en d'autres mots, c'est la damnation et la résurrection pour le dire platement. La damnation et la résurrection. Christ est descendu là, ils étaient damnés. Ceux qui avaient cru, il les a emmenés avec lui, n'est-ce pas juste ? Lorsque ce septième saut se brisera, parce que vous croyez en la venue du Seigneur maintenant même, le dévoilement, voyez-vous, c'est dans votre cœur, alors il viendra sur la terre, la colombe, la colonne de feu, le oin, Amen. ce sera dans un homme, sur la terre, Dieu caché dans des peaux humaines et il rachètera son peuple. Il a dit à Moïse, je suis descendu, le bouisson ardent est descendu, voyez-vous ce que je veux dire ? Le bouisson ardent, la colombe, la colonne de feu, c'est tout la même chose, c'est Christ, le capitaine de l'armée, c'est la même chose, Dieu dans la chair humaine, c'est tout la même chose, Jésus Christ. alors s'il est descendu à ce moment-là, pourquoi ne peut-il pas descendre maintenant ? Qu'y a-t-il de si étrange là-dedans ? Voyez-vous ce que je veux dire ? Le lion a rugi qui ne prophétiserait ? C'est dans la parole de Dieu. Laissez-moi terminer parce que je ne vais pas vous garder trop longtemps. J'ai essayé d'atteindre ce point afin que vous puissiez le retenir, voyez-vous. Maintenant, lorsque vous irez en Indiana le mois prochain, il va simplement parler la parole et vous allez vous attendre à quelque chose d'autre, voyez-vous, mais c'est la parole, voyez-vous ce que je veux dire ? Mais tout cela est en train d'arriver, mais vous devez premièrement recevoir ceci. Voyez-vous ce que je veux dire ? C'est ce qui arrive. Même s'il tarde, cela arrivera. Oui, monsieur. Maintenant, à quoi ressemble cette onction ? Nous voulons tous le savoir. Certains ont couru là, ils ne savent pas. Ils veulent savoir de quoi il s'agit. Allons dans Psaume 133. Nous allons avoir une idée par la parole de Dieu à quoi cela ressemble. Amen. Maintenant, nous comprenons que ceci sera le troisième pôle, voyez. le oint sur la terre. Il n'y aura plus de sang dans le sanctuaire. Voyez-vous ce que je veux dire ? Personne ne pourrait être sauvé. C'est la fin du monde. Pouvez-vous nous dire Amen ? Maintenant, voici à quoi ressemble cette onction. Voici combien il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble dans quoi ? Dans l'unité. Maintenant, remarquez, voici la parole de Dieu qui parle. Cette unité, voyez-vous, dans l'unité. Maintenant, l'unité, cette unité est comme l'onction précieuse. L'onction sur la tête qui descendait sur la barbe, la barbe d'Aaron et qui allait jusqu'au bord de ses vêtements. Maintenant, arrêtons-nous ici. Aaron était le type du souverain sacrificateur. Très bien, l'onction. Il était loin d'huile et il était loin sans mesure car cela se répandait sur sa tête, descendait sur sa barbe et jusqu'à ses vêtements, son corps. N'est-ce pas juste ? Eh bien, Christ est la tête et nous sommes le corps. C'est juste. Maintenant, lorsque ce septième saut se brisera, cette onction, cette onction d'aigle touche la terre, voyez-vous, c'est sur la tête. La tête est sur la terre. Mais cela se déverse aussi sur le corps. Son corps. Amen. Voir à Dieu, c'est la même onction. Cette onction vous transformera en un papillon. Vous n'aurez rien à faire. L'onction vous changera. Et voilà ce qu'il a dit. C'est cette onction. C'est l'unité. C'est la seule chose qui nous amènera dans l'unité de la statue de l'homme parfait. C'est juste. C'est l'onction. C'est Ephésiens 4, de 11 à 15. Maintenant, le diable a séduit beaucoup de personnes qui sont censées être dans ce message en détruisant l'unité, pas les prédicateurs. Et le catuple ministère même doit les amener. Ils disent qu'il ne faut pas de prédicateurs. Mais c'est le catuple ministère même qui doit les amener à la perfection, à la statue de l'homme parfait en dévoilant la parole de Dieu. Et ils ont détruit cela, se détruisant eux-mêmes car il a dit que si vous enlevez une seule parole de ce livre, vous enlevez votre nom juste. Ainsi donc, comment pouvez-vous croire 99,9% et ne pas croire qu'il y a des ministres ? Et le prophète de Dieu a dit sur la bande l'identification avec le chef d'œuvre qu'il y a un ministère sur la terre maintenant même. Il l'a dit. C'est à ta tête quelque part. Je ne sais pas où, mais c'est sur la terre. Et il amène à la perfection au mûrissement. Oh là là ! Il y a un ministère quelque part. Le soleil, S-U-N, resplendit sur le blé naturel. Et le S-O-N, le fils de l'homme, resplendit sur les gens. Nous sommes dans sa présence. C'est juste. C'est pourquoi cette unité est comme cette onction précieuse qui était versée sur la tête d'Aaron le long de sa barbe descendant jusqu'à ses vêtements partout. Maintenant, cette même onction est aussi comme la rosée de l'Hermon, la rosée qui descendait des montagnes de Sion. Maintenant, remarquez à Sion car c'est là que le Seigneur a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Elle a été commandée à Sion. Et j'ai lu dans un des livres religieux, il est dit que la rosée sur l'Hermon en Sion était vraiment abondante même par temps sec. Amen. Lorsque le soleil resplendit, il fait sec. Ce sont des conditions adverses. Il fait sec là-dehors. Mais cette onction, voyez-vous, cette unité est comme la rosée sur le mont Hermon et le mont Sion. Et ces deux montagnes particulières, la rosée est très humide même par temps sec tout le temps. Amen. Il y a une écriture que je désirais lire juste avant de terminer. Deutéronome 28, Lévitique 25-21. Lévitique. La parole de Dieu, Amen. Je vous le dis. Amen. Lévitique. Commençons en 18. Mettez mes lois en pratique. Observez mes ordonnances et mettez-les en pratique et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits et vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la septième année puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point de récolte, je vous accorderai ma bénédiction la sixième année et elle donnera des produits pour trois ans. Maintenant, remarquez, dans la sixième année, maintenant même, six mille ans, un an est comme mille ans. nous sommes dans la six millième année. Dieu commande sa bénédiction sur nous et est juste. Alors, lorsque ce septième saut se brise, le jour du millénium, commençant avec le septième saut, vous ne sèmerez pas, vous ne ferez rien. Amen. Pourquoi? Car je ferai tout moi-même. Vous n'aurez rien à faire. Vous allez finalement entrer dans mon repos. vous reposez de tous vos labeurs. Plus de larmes, plus de cris, plus de tristesse, plus rien, plus d'épreuves et de tribulations. Car finalement, vous allez entrer et vous n'aurez rien à semer. Je déverserai simplement mon onction sur vous. Je déverserai mon esprit sur toute chair et le Fils de l'homme resplendira et vous viendrez à la vie. Gloire à Dieu. C'est juste. Je le commanderai dans la sixième année et vous ne sèmerez pas pendant trois ans la confirmation 3. Le chiffre de Dieu confirme cela tout le temps. Amen. Deutéronome 28, une autre écriture si vous voulez noter. C'est une belle écriture là. 28, verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Vous êtes Joseph. Joseph était béni lorsqu'il était en prison. Dans un puits, où qu'il soit, il était béni car c'était la perfection. C'est pourquoi vous devez être béni car c'est l'âge de la perfection. N'est-ce pas juste ? Maintenant, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Et remarquez maintenant, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Cette écriture ici, si vous la lisez dans la version explicative dans la Bible, il est dit par le nom, la présence du Seigneur. Voilà ce qu'il est dit. Et ils te craindront. Amen. C'est la parole de Dieu pour nous. C'est la perfection. Personne ne peut rien faire car c'est Dieu finalement qui va montrer. Maintenant, j'ai désiré lire ici quelque chose dans la version amplifiée dans 1 Corinthiens 7. Je veux enfoncer le clou ici afin que vous compreniez cela. 1 Corinthiens 1er chapitre verset 7. Mais si nous pouvons comprendre cela, alors nous pourrons comprendre le dévoilement du livre de la révélation, la parole de Dieu. Alors nous pourrons aussi comprendre que lorsqu'il viendra avec les bénédictions pour ses saints, c'est la venue du Seigneur dans les airs. Mais maintenant, il est sur la terre en train de se révéler comme le Fils de l'homme sur la terre. Pour vous nous comprendre cela maintenant, il est sur la terre en train de se révéler comme le Fils de l'homme. Alors, à un moment fixé, il brise le 7e seau, l'onction descend et se répand sur tout le corps partout. C'est la pierre de fête. Amen. Elle coiffe la pyramide. Amen. Pensez maintenant, lorsque Christ, avec cette même onction, est allé au ciel, il a dit à ses disciples, je le renverrai vers vous. Et alors un jour, dans la chambre haute, un bruit est venu comme un vent impétueux. La colonne de feu, la colombe, l'onction, est entrée dans cette pièce. Est-ce juste ? Et elle s'est divisée dans des langues de feu. Et c'est lui qui l'a fait. Il a dit dans Malachie 4, je restaurerai, dit le Seigneur, je ferai la même chose à nouveau, car je suis le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je ferai la même chose à nouveau. C'est pourquoi j'enverrai mon prophète qui sera selon Malachie 4 et 5. Alors j'enverrai l'onction, je la déverserai sur lui, sur vous, partout, sur tout le monde. Ce sera le feu, la colombe, l'onction, le bouisson ardent. Ce sera Jésus-Christ lui-même. Voilà ce que ce sera. Qu'est-ce que c'est ? L'alpha et l'oméga. Le même au commencement et à la fin. La même chose. La même chose, pouvez-vous le voir ? Eh bien alors, c'est Malachie 4 étant manifesté pour l'épouse de Jésus-Christ. C'est la perfection. Amen. C'est le changement de nos corps. Amen. Et cela va crier la voix de l'archange pour nous appeler à monter. Mais avant que ça n'arrive, c'est la résurrection. Vous verrez vos bien-aimés et qui que ce soit. Et le rassemblement des familles, ce sont les Écritures. Car Israël devait posséder le pays ce qui était leur héritage. Nous devons posséder notre pays. Notre pays est la rédemption de nos corps. Amen. C'est notre pays, voyez. C'est pourquoi lorsqu'ils possèdent leur terre, ils étaient rassemblés par famille. Et lorsque nous posséderons la rédemption de nos corps, nous nous rassemblerons par famille. La même chose. Amen. Et quand ils font cela, alors il y aura un cri, la voix de l'archange, et il vous emmènera. Amen. Alors, comme le prophète de Dieu a dit, là, c'est le jour du couronnement. Amen. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Le jour du couronnement est arrivé. Alors, chaque homme recevra sa louange. Vous ne devrez vous inquiéter de rien. Je désire lire ceci et puis je vais terminer. Au verset 7, ceci, je le lis depuis la version amplifiée, mais vous pouvez lire ceci. car la venue du Seigneur Jésus-Christ de son être afin que vous ne manquiez d'aucun don attendant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà comment on peut lire là. Maintenant, ceci, c'est dans la version amplifiée. Car la venue de notre Seigneur Jésus-Christ est de son être rendu visible à tous. Voyez, là, ce dont je parle ici même. Son être étant découvert, la parole. Voyez, maintenant, lorsque cette parole est découverte, voilà ce qu'elle va faire. elle vous confirmera aussi jusqu'à la fin afin que vous soyez sans tâche, sans tâche, voyez, au jour qui est l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, lisons à partir d'ici. Et il, lui, le Fils de l'homme, vous établira jusqu'à la fin. Il vous gardera ferme. Il vous donnera de la force. Il garantira votre confirmation. C'est votre garantie contre toute accusation ou jugement afin que vous soyez sans culpabilité et irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie. Amen. Amen. Voyez-vous ce que je veux dire? Il n'y a rien. Regardez. C'est Dieu qui fait ceci de lui-même. Si vous voulez seulement cesser de semer et d'essayer de faire de vos propres œuvres, Dieu pourra agir au milieu de vous. Nous avons des femmes ici qui continuent encore de briser les Écritures. Nous savons qui elles sont. Elles essaient encore d'expliquer ce baptême. Elles essaient d'enseigner ainsi de suite et de faire ceci. Oh Dieu, c'est terminé. L'épouse est appelée. Ainsi, si un jour vous décidez dans votre esprit que finalement, Seigneur Dieu, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et si Dieu veut que vous ne disiez rien, eh bien faites-le. Voyez-vous. Voyez-vous ce que je veux dire? Si vous le faites simplement parce que vous allez le manquer, si vous ne le faites pas, alors vous allez le manquer. Plus que certainement, vous allez le manquer. Regardez. Ceci est le temps du placement. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? Ce frère-ci a été placé. Frère Nino, frère Franck, ils ont été placés ici. C'est le temps du placement. Vous devez attendre que Dieu vous place. N'essayez pas de courir avant qu'il ne vous place. Même ce que je veux dire. Dieu est en train de placer ses fils de Dieu. Amen. Il les fait asseoir ici et là lorsqu'il peut en trouver un qu'il peut utiliser à ce moment-là. Il a un travail pour chaque sœur ici. Il utilisera chaque personne. Ça pourrait être pour une minute ou pour 15 minutes. Je ne sais pas. Mais il utilisera chaque membre du corps de Jésus-Christ. mais s'il peut seulement vous utiliser que lorsqu'il vous donnera la puissance pour le service. Non pas votre propre puissance humaine, ce qui est votre propre esprit, ce que vous voulez faire, mais sa puissance pour le service, ce qui est la puissance du Saint-Esprit. Et vous, vous donnez votre acte, ceci, cela, c'est merveilleux. Mais ça, c'est l'esprit de l'homme. C'est terminé, voyez-vous. Nous sommes dans l'esprit de l'âge de l'aigle. Et si vous ne savez rien, alors vous cessez de faire ce que vous êtes en train de faire, vos propres œuvres, vous entrez, vous arrêtez de semer, voyez-vous. Parce qu'il a commandé une bénédiction sur nous et ce sera la perfection. Maintenant, nous comprenons ceci. Je prie que vous compreniez que l'ouverture des seaux et ce que cela signifie, le temps dans lequel nous sommes maintenant même, depuis le septième seau, la dernière pluie a descendu, n'est-ce pas juste ? Et dans la direction du haut maintenant, voilà ce que l'on appelle le jugement d'investigation, comme nous l'avons aussi prouvé la semaine passée, c'est qu'il a son vent dans sa main et il va nettoyer son air, son église. Il le fait maintenant même. Voyez-vous ce que je veux dire ? Et la balle est lancée dans les airs et les vents de doctrine emportent la balle. Est-ce juste ? Et vous les voyez courir en Arizona, ici et là, partout. C'est la balle qui est en train d'être soufflée quelque part, oui. Mais le blé tombe sur le sol, là où il sème, juste là, voyez-vous ce que je veux dire. Juste à l'endroit où il a remué ce blé-là et nous tombons sur le sol. Ainsi, nous savons là, juste là. C'est juste là. Gloire au Seigneur. Ainsi, nous savons, alors que nous nous approchons du septième saut avec respect et compréhension. Voyez-vous ? Frère Kurt, je vous le dis, vous ne comprenez pas. Frère Hunt, il le comprend. Certains parmi vous comprennent ce que Dieu a fait au travers de cet homme. Je veux dire, il nous a donné la compréhension. Je ne pense pas que vous le saisissez, voyez-vous. Il nous a donné la compréhension de ce que ça signifie de voir, d'être face à un prophète. Parce que, je veux dire, voyez-vous, Dieu, il le placera dans vos mains, voyez-vous. Et combien nous remercions Dieu de savoir comment approcher le prophète. Vous ne courez pas devant son visage, vous vous tenez en arrière. Voyez-vous ce que je veux dire. Vous ne courez pas vers la face du prophète, vous vous tenez en arrière et vous le laissez tranquille. Voyez-vous ce que je veux dire. Ainsi, nous prions ce matin que quelque chose a été dit qui vous donnera la compréhension de ce qui est devant nous. Maintenant, au milieu de vous, vous avez ceux qui parlent contre vous, qui parlent à votre sujet. Tout va très bien. C'est merveilleux. Parce que considérez cela un sujet de joie lorsque vous avez toutes sortes de tentations. Et nous voulons vous demander de beaucoup prier pour nous, les ministres ici, ainsi de suite. Priez les uns pour les autres. Nous sommes très fatigués et nous commençons à bégayer, ainsi de suite, fatigués dans nos corps et nous avons besoin de beaucoup de prières. Ainsi, nous voulons dire qu'il y a une épreuve, il y a une formidable bataille spirituelle qui est livrée ici, chaque jour, comme ailleurs. Ainsi, en d'autres mots, le diable essaie d'arrêter cette œuvre. Voilà ce qu'il essaie de faire. Maintenant, vous devez le savoir. Vous le saviez déjà. Soit il enverra un loup pour réparpiller les brebis, soit finalement, il fermera la porte ou il fera les deux, voyez-vous. Maintenant, c'était ainsi, dit le Seigneur, de la part du prophète de Dieu. Ainsi, nous nous accrochons à quoi ? À la révélation de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que l'heure, c'est l'heure dans laquelle tenir. Maintenant, tenons ferme. Nous sommes ordonnés à tenir ferme. Il y en a d'autres pour lesquels vous penserez bien et ne comprennent pas. Voyez-vous ce que je veux dire ? Mais tout va très bien. Mais nous, nous devons tenir ferme. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller où ils désirent. Mais nous, nous tenons ferme ici même. Voyez-vous ce que je veux dire ? Nous donnons, nous distribuons de la viande dans sa saison ici même. Baignez le serviteur lorsqu'il viendra. Il trouvera en train de distribuer la nourriture. Non pas de la nourriture ordinaire, voyez-vous ce que je veux dire ? En sa saison, maintenant même. Ainsi donc, en faisant ceci, certains sont blessés, ils vont ici et là et nous ne pouvons rien faire parce que la chose même qu'il a dite était dans l'ordre de l'Église d'éprouver ses esprits par la parole. Ainsi, peu importe ce que quiconque dit, nous voyons ceci et nous le voyons arriver spirituellement. Je vois ceci, voyez-vous. Ainsi, je me tiens avec la parole de Dieu et je ne serai pas ébranlé par personne. Personne ne m'ébranlera. Je vais vous dire une chose parce que la plupart d'entre vous, vous ne savez pas ceci. Le diable a envoyé tout esprit connu ici. Frère Hunter, moi-même, nous avons été éprouvés. Maintenant, si vous savez ce que c'est tout esprit, alors vous saurez ce qui est arrivé. De tous les esprits connus depuis des esprits de sexe et tout, c'est ce que l'ennemi est en train de faire en cette heure-ci. Toutes sortes de démons sales sont passés par ici. C'est juste. Je parle des esprits maintenant, voyez-vous ce que je veux dire, sur des personnes différentes. Et nous avons été éprouvés par la parole de Dieu. Juste ici, un test pour nous accrocher à cette parole. Beaucoup de frères ont été blessés. Vous ne pouvez rien y faire parce que Jésus-Christ a blessé beaucoup de personnes. N'est-ce pas juste? Il les a réprimandés. Il les a appelés des serpents et des démons et tout autre chose. C'est juste. Ainsi donc, je veux dire que beaucoup de gens disent qu'ils ont l'amour. Maintenant, je vais parler d'un frère ici ce matin dans la voiture. Il est censé aimer Frère Branham tellement. Ici, à l'auditorium Mark, il a mis ses mains autour de lui et alors, il voulait prendre une offrande d'amour et Frère Branham a dit, s'il vous plaît, ne faites pas cela. Frère Mattson-Bose, maintenant, il l'aime tellement. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voyez-vous ce que je veux dire? Ainsi, nous avions ici une version de l'amour. Oh, j'aime mon frère. Mais refusez d'être baptisé, voyez-vous? Refusez de faire toutes les autres choses qu'il a dites, mais il l'aimait. Maintenant, qu'est-ce que l'amour? Gardez la parole de Dieu. C'est ainsi que tous les hommes sauront, Amen, que vous gardez cette parole. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est ainsi que vous le saurez. Ainsi donc, quand vous pouvez dire tout ce que vous voulez, quand vous obéirez la parole de Dieu, alors je saurais que vous l'aimez. Et la seule manière où Dieu peut tester si vous aimez, c'est que vous n'accusiez pas votre frère et que vous ne parliez pas en mal contre lui. Car Dieu est devant vous dans votre frère. Et si vous ne pouvez pas aimer votre frère que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous n'avez jamais vu? Voyez-vous ce que je veux dire? Ainsi donc, cela montre que quoi qu'il y ait dans le cœur, si cela s'oppose à vos frères et ainsi de suite, restez avec cette parole. Maintenant, le fait de rester avec cette parole signifie ceci pour vous. Les sœurs, si vous êtes au téléphone, une sœur vous appelle et veut vous parler de ceci ou de cela et vous dites, eh bien ma chère sœur, c'est contre la parole de Dieu et elle va se fâcher. Elle va se fâcher, c'est tout. C'est ça, rester avec la parole. Maintenant, vous n'aurez pas d'amis, non, mais vous resterez avec la parole. Eh bien, voilà ce que ça signifie pour vous, les femmes, de rester avec la parole de Dieu. Quand une sœur veut parler d'une manière charnelle, vous dites, ma chère sœur, je ne veux pas, je refuse de faire cela. Pourquoi? Parce que j'aime le Seigneur plus que toi. Amen? Courbons la tête. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, cher Père, pour ta parole ce matin. Et Seigneur, nous sommes désolés d'avoir pris tant de temps et d'avoir épuisé ton peuple. Seigneur, nous sentons par le Saint-Esprit, Seigneur, comme nous n'avons pas de réunion ce soir, Seigneur, nous voulions transmettre cette compréhension aux gens, Seigneur Dieu, afin qu'ils sachent ce qu'il en est de ce septième sceau et également qui est le Fils de l'homme. Père, pour ceux parmi nous pour qui tu as donné la compréhension au Seigneur, nous savons que ceci est la fin de ce monde, la fin de l'âge, la fin de tout. Seigneur Dieu, c'est le temps où tu as dit que tu vas venir sur la terre et tu vas resplendir, Seigneur. C'est l'heure où le Fils de l'homme va resplendir pour le monde entier, Seigneur. Combien nous sommes reconnaissants ce matin, Seigneur, de savoir que tu nous as donné cette merveilleuse révélation, Seigneur Dieu, de ce que tu es en train de faire en cette heure même, lorsque les différentes vierges folles courent ça et là, Seigneur, et que tu es en train de remplir nos lampes, nous nous préparons, nous préparons en obéissant à la parole de Dieu, en nous lavant nous-mêmes. Seigneur, chaque homme ici ce matin, pour eux et moi-même, Père, nous nous déposons nous-mêmes, nos volontés sur le trône de Dieu ce matin, Père, sur l'autel ce matin. Et Seigneur, comme le prophète Esaïe, Père, nous disons, purifie-nous avec le charbon ardent. Nettoie-nous, Seigneur, afin que quand ce septième seau se brisera, quand tu voudras envoyer tes fils et tes filles partout dans le monde, Seigneur Dieu, que nous puissions nous tenir dans la présence du Fils de l'homme et dire, me voici, Seigneur, « Envoie-moi ! » Seigneur Dieu, que chaque homme ici se joue, Seigneur, puisse-t-il comprendre ce que Frère Cœur fait. « Hunte-moi-même ! » Nous essayons de faire ici, Seigneur, en prêchant cette parole de manière si dure. Nous essayons de préparer et être prêts à pouvoir se tenir dans le septième seau pour pouvoir se tenir là et dire, « Me voici, Seigneur, envoie-moi ! » Père, car nous savons que cet évangile doit sortir comme témoignage selon Matthieu 24, 14 dans le monde entier juste avant la période de la tribulation. C'est écrit dans ta parole, Seigneur, comme témoignage seulement envers ce monde entier. Ainsi, Père, nous prions, Seigneur, que chaque âme ici au Dieu soit utilisée dans ta saison et aussi dans ton temps consacrée par l'onction, l'huile de l'onction qui coule sur le vêtement d'Aaron, sur son corps. Père, que chaque âme soit utilisée